Bonjour à tous, ici Démain et bienvenue dans ce 20ème épisode de la saison des oubliés du passé faisons tabassage. On revient sur une saga qu'on a déjà traité au cours de cette saison. Jeux à licence adaptés d'une série de films, elle-même adaptés d'une série de livres qui faisaient fureur au sein de ma génération. On parle bien sûr d'Harry Potter, on a fait Harry Potter à l'école des sorciers. On s'attaque aujourd'hui à la suite, Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc adaptation du deuxième film sorti en 2002, lui-même adapté du deuxième livre sorti en 1998. Le jeu lui sort également en 2002 et comme le premier, il est développé en 4 versions. Sur PC, c'est toujours développé par No Wonder, c'est cette version-là à laquelle on va jouer puisque c'est celle que je possédais à l'époque. No Wonder qui s'appelle maintenant Amazing Entertainment, j'avais même pas regardé qui c'était ces gens-là. On a l'air de s'en battre les couilles globalement. PS2, Gamecube et Xbox, ce n'est plus Warthog, c'est Eurocom, c'est distribué évidemment par Electronic Arts. Et on a de nouveau la musique de Jeremy Saul qui est connue pour les musiques de Guild Wars, Elder Scrolls, Neverwinter Nights, bien sûr, Prey, mais c'est lequel de Prey ? C'est le Prey ancien, c'est pas la version Bethesda. Dungeon Siege, Company of Heroes, donc voilà, grand compositeur de musique de jeux vidéo mais là qui visiblement, c'est pas trop foulé, on va pas se mentir. Attention, animation en 3D de Edwidge, cinématique d'introduction en 3D. Oh putain les arbres, c'est le côté DG Vaudou là qui fout la merde. Lui aussi, il a des lunettes. Bon, on a quand même quelques ellipses mais au moins là ça nous est présenté avec des petites animations 3D. On s'est un peu moins foutu de notre gueule qu'avec les diapositives du premier. C'est Harry Potter ! Oh là, attention monsieur, vous touchez un peu trop les enfants là. Ah, il y a Ginny ! La petite soeur évidemment de Ron Weasley avec qui Potter finit à la fin. Oh, il le sait. Il les a mépris de classer. On a raté le train ! Le Poudlard Express est parti, il y a 5 minutes ! Bah, comment c'est possible ? Parce que dans le bouquin et dans le film, ils arrivent pas à prendre le train parce qu'ils essayent de passer le passage à la voie 9 ¾ et ça passe pas et du coup ils peuvent pas accéder au quai. Là, il était juste dans la librairie, tout le monde était là et puis ils ont tous réussi à avoir le train sauf lui. Ah, par contre, c'est que dans les cinématiques qu'il y a des glitchs sur les textures. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment deux moteurs différents alors que c'est exactement la même qualité de texture. Je ne comprends plus rien mais non, c'est juste que tu es enserré par l'Eliane. Bon, on retrouve le même gameplay peu ou prou que le premier épisode. Notre personnage a déjà appris des sorts dans sa première année, il les a pas désappris, ça aurait été bête de devoir les réapprendre une deuxième fois. L'Humos qu'on n'a pas pu voir quand on a testé le jeu en une heure, évidemment, et qui me permet de révéler tous les objets cachés, donc les faux murs et également les plateformes invisibles. Évidemment, c'est encore un collectathon, il faut qu'on récupère des dragées pour pouvoir débloquer les cartes de sorciers et sorciers célèbres. Il n'y a toujours pas de bouton de strafe, on ne peut pas faire de pas de côté, donc on doit se tourner à chaque fois. Mais on est mis directement dans une situation réelle de péril. Et par contre, les chocogrelouilles nous fuient, donc des fois, tu es obligé de courir après tes kits de soins. En termes de texture, c'est un poil plus léché. Le bouton droit ? C'est bizarre comme mapping, ça. Donc il est très directif, le dragée célèbre, il t'interrompt tout le temps et tout, mais au moins il t'introduit assez rapidement et assez organiquement à toutes les mécaniques. En 2002, quand on sort le jeu, ce n'est pas forcément encore le standard de l'industrie. La même musique que dans le premier. Donc Jérémy Soum qui a été payé, qui a juste recyclé ses musiques du premier opus. Ah c'est marrant, ils ont eu la flemme d'animer le modèle sur le tableau. Donc du coup, ils changent de scène pour avoir une scène où elle est en 3D. Ok, donc vous êtes les marchands. Je ne sais pas. Ce sont mes frangins, ils sont bizarres, ils dealent du crack. Le truc par contre qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire l'histoire vraiment importante du film. Donc là qui va être l'histoire du basilic et de la chambre des secrets. Ils essayent de te faire vivre un peu ton année scolaire à Poudlard avant ça. Les salles ont pris plus d'ampleur, celle-là est énorme et quand je monte là-dessus, on a les fameux escaliers qui bougent. Là on est vraiment sur de... On a une licence et on l'a très... Pour un maximum de profit, on n'a pas fait beaucoup beaucoup d'efforts. Même musique, même moteur, même mécanique, même gameplay. Et juste on va avoir une histoire un peu différente dedans. Après c'était encore une fois, à l'époque ça se faisait beaucoup encore d'avoir des séries qui sortaient un épisode par an avec exactement le même gameplay. Maintenant il y en a très peu des sagas qui font ça. On a Assassin's Creed et Call of Duty quoi. Mais je crois que même eux ils ont un peu freiné le rythme, non ? C'était beaucoup à la fin des années 2000, début 2010, que ça spammait comme des bâtards sur ces deux franchises. Il y a les jeux de sport, mais après ça c'est parce qu'ils te changent à chaque fois les joueurs dans les clubs et les équipes. Et on continue, donc en laissant enfoncer le clic gauche. On a ces petites lucioles et quand on les passe sur un endroit sur lequel on peut balancer un sort, le sort apparaît, donc c'est un peu no-brainer. Laisse-moi te déchirer. Monsieur, on me propose deux bords de récol. Monsieur, vous voyez bien que ce n'est pas moi qui ai pété le valve, regardez. Ah, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. On prend un jeu de rythme qui ressemble plus à ce qui se fait sur console. On n'a plus à dessiner à main levée avec la souris. Autant sur le premier, ils avaient essayé de trouver un design un peu original et d'être en mode... Ah bah, visiblement les mouvements c'est important, donc on a qu'à leur faire faire les mouvements avec la souris. Pendant que les jeux consoles, comme ils n'avaient pas à être souris et qu'au stick c'est plus compliqué, ils étaient en mode on fait un jeu de rythme. Bah, visiblement, sur le deuxième épisode, ils ont décidé d'abandonner cette originalité sur PC et de nous mettre aussi un jeu de rythme. Putain, c'est pas le doubleur du marchand de sable dans Bonne nuit et petit ? Bravo ! Bravo ! Mais alors c'est marrant que Gilderoyne Lockhart nous apprenne des sorts, par contre, parce que le principe du personnage c'est qu'il ne sait pas en faire. Maîtrise qu'un seul sort, c'est le sort d'oubliettes. Et on est reparti dans un donjon. Ah, par contre on est time, mais ça c'est nouveau. T'as le bruit qu'ils font, là. Bon, on se dit feu avec son cul. Déjà que le premier jeu était un peu redondant à force, bah là on va rejouer exactement au même jeu, en fait. Et c'est pour ça que ce sera le dernier épisode que j'achèterai. Il n'y a plus de musique par contre, Jérémy. Tu t'es endormi ? Bon, par contre, les donjons pour apprendre les sorts sont plus longs que dans le premier. Attends, il y a déjà 164 points pour Gryffondor, c'est le premier cours de l'année. Il se fout de la gueule du monde. Oh, regarde ça ! Et les autres, ils sont à 40. Ça n'a aucun sens. Rentre bonus ! Comme à la grande époque de l'arcade. Ah oui, donc lui, il est en mode « Vas-y, achète les trucs volés au marché noir. » Et là, c'est un clé gauche. Paf, nickel. Le principe est complètement con. T'as des équipes qui essayent de faire du travail collectif. Et au final, c'est complètement écrasé par le fait qu'attraper un vif d'or, ça fait 130 points qui est là juste pour que Harry Potter puisse gagner tout seul. Malgré qu'il soit dans l'équipe la plus mauvaise. Ah oui, je peux lui bourrer la gueule ! Oh, le bâtard ! Il a fait une agence raciale. Et en plus du mépris de classe. Quoi ? Mais c'est pas comme ça que ça se passe, normalement. Normalement, il dit son de bourre, mais Ron, il lui balance un sort. Ça lui retourne dans la gueule parce que sa baguette est cassée. Il se met à vomir. Des limaces. Mais la doubleuse de Hermione, par contre, qu'elle est en train de muer, non ? Mais ça dépend des moments. Dans le prisonnier d'Azkaban, ils rendront Ron et Hermione jouables. Et du coup, ils tourneront pendant les cours entre qui apprend quel sort. qui va rendre intéressant de switcher entre les personnages qui n'ont pas les mêmes sorts, rendront plus logique les cours où c'est pas toujours Harry Potter qui apprend les trucs, quoi. Ah, c'est M. Nostius ! Ça, c'est fort boyant, ou quoi ? Le chat ! M. Numbledore, Drago Malfoy, il a utilisé une injure raciale à l'instant, et c'est la deuxième fois. Au fait, Harry, il parle dans le premier, il faisait que gueuler ses sortes, mais il n'avait pas de ligne de dialogue. Là, ils auraient pu nettoyer les lettres, par contre, ils ont décroché le chat, mais... Et là, ils ont tous eu la méthode qui était utilisée pour Hagrid dans le premier, d'avoir leur visage qui est réimprimé par-dessus leur modèle 3D. C'est-à-dire que les sorciers de souches entre ta poudlard. Les sorciers de souches ? C'est des fachos. Mais on a le droit de le dire, ce terme ? Ah, c'est un hand spinner, ça, je connais. Eh, eh, eh. La classe des hauts potentiels. Alors, non, en réalité, les hauts potentiels, ils sont souvent mauvais à l'école. C'est un truc qui a été inventé pour permettre aux bourgeois de justifier que leurs enfants sont mauvais à l'école. Ah, non, mais il est mauvais parce qu'il a une sensibilité hyper balèze. Et on ne nous a pas dit à quoi il servait, ce sort. Ah, si, c'est pour péter les ectoplasmes, tout simplement. Pas beaucoup de créativité parce qu'en fait, c'est juste Allomora sur des portes vertes, quoi. Ouais, ils ont chié par terre, quoi. Oh, non, pives, encore ! C'est pives ! T'es tellement moche que toutes les insultes te vont à ravir. Putain, c'est Bryce de Nice, ou quoi ? J'ai gagné 155 points pour Gryffondor. Non, mais... Il va falloir se calmer sur les nombres de points. Il y a eu une dévaluation, ou quoi ? 379. Ah, ils ont tous montés, quand même. Là, on met une distance, encore, en revêt, hein. Et merci, YouTube, d'avoir suivi ce 20e épisode de la saison des Oubliés de Du Passé Fondant Passage. Aujourd'hui, on était sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en 2002 sur PC, toujours par No Wonder et distribué par Electronic Arts, adaptation du deuxième film, sorti en 2002 également, adapté du deuxième bouquin, sorti en 1998. Bah, c'est plus ou prou la même chose. Le moteur reste le même, le gameplay est le même, les graphismes sont les mêmes, sauf qu'il y a un petit peu plus de lissage dans les textures et il y a le fait que sur les personnages adultes, en tout cas, ils ont appliqué en plus le dessin du visage du personnage par-dessus le modèle 3D, ce qui fait un rendu qui sonne un peu, enfin, qui fait un peu fake, mais en même temps qui est moins dégueulasse que quand ils essayent vraiment de modéliser le visage en 3D avec des structures low poly comme on avait à l'époque. On a les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est très facilement accessible. En termes d'expérience, c'est très calibré, on avance sans trop se poser de questions. On se sépare de l'introduction en diapositive avec une voix off et on arrive un peu plus dans des cinématiques en 3D. C'est pas mauvais, c'est moyen en fait. C'est pas l'une des meilleures licences, c'est loin d'être une des pires, c'est peut-être même dans la moyenne supérieure parce que c'est pas de la grosse merde indigeste. C'est pas exceptionnel non plus. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode qui sera également une adaptation de licence mais pas une licence de film et dans un style tout à fait différent et sur une console également différente puisqu'on va retourner sur les consoles portables. Merci à tous, c'était Demon et à la prochaine.